Hello les Boss Ladies, bienvenue à toi qui me regarde ce soir, bienvenue sur cette émission, un épisode qui sera vraiment très pétillant, j'ai envie de dire, ce sera pimenté. Je suis le pasteur Grasse, nous sommes sur les Boss Ladies Show et à Évangile TV et aujourd'hui je serai avec deux chroniqueuses, je serai avec Daphné Ambiro et Marie-Alexandra et ensemble on va aborder un sujet quand même, j'ai pas envie de dire que c'est un sujet tabou mais c'est un sujet clé parce que je sais que tu t'es lancée il n'y a pas très longtemps dans ton activité et tu as l'impression qu'autour de toi, personne ne veut te soutenir, personne ne t'apporte du soutien, même pas un petit like sur ce que tu fais, etc. et j'aimerais véritablement t'encourager ce soir et te dire que ce n'est pas parce que tu ne vois pas le soutien par exemple de ta famille directement ou de tes amis les plus proches que ce que tu fais est mauvais et je connais beaucoup de gens comme ça qui ont juste abandonné parce qu'ils n'avaient pas ce soutien et d'ailleurs moi aussi une fois, lorsque j'ai commencé, avant que je lance les Boss Ladies, les Boss Ladies, j'avais pensé à beaucoup de choses, j'avais pensé à Inspirationnel, c'était le nom que je voulais donner, Femmes Vertueuses, etc. et comme je ne voyais pas ce soutien, comme je ne voyais pas vraiment cet engouement autour de moi, alors j'ai abandonné, ce n'est vraiment pas la chose à faire et lorsque je me souviens, j'ai lancé les Boss Ladies, beaucoup de gens autour de moi ne comprenaient pas ce que j'étais en train de faire. Ce n'était pas clair pour eux, pourtant ça m'avait l'air très claire, mais ce n'était pas clair pour eux ce que j'étais en train de faire et où est-ce que je voulais aller, quels étaient mes objectifs, vous voyez ? Et même les personnes qui avaient envie que je puisse les accompagner, qui comprenaient finalement quel était le cœur du métier des Boss Ladies et qui voulaient qu'on les accompagne, etc., elles n'étaient pas prêtes en fait à dépenser de l'argent, tout simplement. Elles n'étaient pas prêtes à investir en elles-mêmes en se disant qu'elles ne me donnaient pas simplement de l'argent, mais qu'elles venaient aussi échanger un service, voilà. Elles payaient un service, elles payaient une expérience, elles payaient une expertise et au tout début, c'est hyper compliqué d'enmener les gens à comprendre que ce que tu es en train de faire est quelque chose de sérieux et que ça en vaut la peine d'investir. Et tu vois, dans ces moments-là, il y a ce qui va naître dans ton cœur, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Waouh ! Je suis convaincue que tu as déjà ressenti ça. C'est impossible que tu commences une activité et que tu n'aies pas ce sentiment étrange qui vient t'envahir et parfois même te paralyser. Parce qu'en effet, lorsque tu abandonnes, c'est parce que tu as été paralysé d'une certaine façon par une émotion toxique, en fait, tout simplement. Ça peut être le syndrome de l'imposteur, ça peut aussi être un sentiment de rejet parce que tu as l'impression que dans le milieu, en fait, dans lequel tu veux t'investir, on ne veut pas de toi, en fait, on ne veut pas de toi, on ne veut pas de ton service, on ne veut pas de ton activité, on ne veut pas de ce que tu proposes. Et à cause de cela, tu vas abandonner, tu vas finir par se dire, ça ne sert à rien, voilà, je ne vais pas continuer, etc. D'autres personnes vont faire mieux que moi. Tu regardes ce que les autres font, tu te compares, OK ? Tu vois ce que tu offres et tu vas voir ce qu'une autre personne va offrir. Tu as cette sensation que cette personne, elle fait mieux que toi et que ce qu'elle propose est mieux. Et j'aimerais vraiment te dire que, en fait, c'est une demi-vérité. C'est une demi-vérité parce qu'il y a quand même un mensonge qui est caché derrière. Le mensonge qui est caché derrière, et la réalité, c'est que le diable veut te faire croire que tu n'es pas suffisamment excellent, que tu n'es pas suffisamment armé pour faire la chose, alors que parfois, tu as de bonnes idées, alors que parfois, tu es capable de proposer des choses qui sont bien, qui sont intéressantes. Maintenant, l'autre demi-vérité, c'est que c'est certainement vrai que ce que tu proposes n'est pas encore complet. C'est certainement vrai que ton expertise ne s'est pas encore perfectionnée. C'est certainement vrai que ton don, ton talent, tu dois encore l'emmener à maturité. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Tu sais, la meilleure façon d'éprouver ce qu'on fait, la meilleure façon d'éprouver, quand je dis éprouver, je pense au terme en anglais, c'est improve, mais on va dire en français, c'est plutôt d'évoluer, d'accord ? La meilleure façon de pouvoir évoluer dans ce que tu fais, c'est de continuer à le faire, en fait. Parce que si tu t'arrêtes de le faire, tu perds la main, tu perds de l'expérience, et tu donnes l'impression que tout ce que tu as fait jusque-là n'était pas sérieux ou que c'était une perte de temps pour toi. Tu ne dois jamais abandonner, peu importe à quel niveau. Il y a cette image qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux où on voit deux personnes en train de creuser à la recherche d'un trésor. Et on en voit un qui creuse, qui creuse, qui creuse. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'est pas loin du trésor, mais il l'abandonne alors qu'un autre est en train de persévérer et va réussir à trouver le trésor. Et très souvent, c'est comme ça qu'on se comporte avec nos dons, nos talents, avec les activités qu'on lance et qu'on se dit, non, je n'y suis pas encore. Je ne vais pas y être et je vais finir. Je vais tout laisser tomber, je vais tout abandonner. Je vais écouter les voix externes autour de moi qui me disent que ce n'est pas assez bien ce que je fais. Et je vais aussi écouter une part d'une voix intérieure qui me dit, non, je ne suis pas assez bien pour ce que je veux faire. Il faut que je sois à ce niveau ou à tel autre niveau. Voyez-vous, ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir des standards. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir une vision de ce que vous voulez être ou de ce que vous voulez accomplir. Mais c'est très important de savoir se positionner correctement parce que beaucoup de personnes, finalement, se retrouvent à ne rien faire juste parce qu'ils ont des standards trop élevés. Et en fait, la question, c'est jusqu'où tu vas élever tes standards ? Jusqu'où tu vas élever la vision ? Est-ce que tu vas passer tout ton temps à contempler la vision, à l'admirer sans te mettre en mouvement ? Cette année, j'aimerais te dire, il faut que tu te mettes en mouvement. Il faut que tu te mettes en mouvement. Et peu importe ce que les gens vont te dire autour de toi, j'aimerais te dire, lève-toi, prends-toi en main, prends ton activité en main, commence à travailler. N'attends pas le go de quelqu'un. Le seul go dont tu as besoin, c'est le go de Dieu. N'attends pas le go d'une personne. N'attends pas la validation. Parce que ça, c'est encore un autre problème et la raison pour laquelle beaucoup ne se lancent pas parce qu'ils attendent la validation, l'approbation. Tu veux que tout le monde soit d'accord avec toi et comprenne ton idée, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que pour comprendre une idée déjà, il faut comprendre la vision derrière. Et la vision, en réalité, en tout cas le feu de la vision, ce feu qui t'anime ne sera que dans un seul cœur, c'est le tien. Il ne sera jamais pareil dans le cœur d'une autre personne, sauf si tu as réussi à le transmettre d'une manière, j'ai envie de dire un peu quand même surnaturelle. Mais le feu qui t'anime au départ, c'est il n'y a que toi qui le ressens, tu vois. Et donc, tu dois toujours être poussé, être porté par ce feu et ne pas te mettre des bâtons dans les roues toi-même en te disant, mais je ne suis pas assez excellente, mon activité n'est pas assez bien et puis mon service client n'est pas encore parfait. Il faut que tu fasses des erreurs pour apprendre. Si tu ne fais pas d'erreurs, tu n'apprendras pas. Il faut que tu tombes 99 fois pour qu'il y ait une centième fois où tu réussis. Il faut que tu aies ces échecs pour pouvoir mieux apprécier les moments où tu as des victoires, tout simplement. Et donc, ne te complexe pas lorsque tu as des gens autour de toi qui minimisent ce que tu fais, qui ne voient pas l'intérêt dans ce que tu fais, qui ne voient même pas, j'ai envie de dire, la valeur de ce que tu fais, qui ne réalisent pas la valeur de ce que tu fais. Et sache que la valeur vient aussi avec le temps. Donc, à force de faire cette chose, à force de devenir expert dans ton domaine, tu prends de la valeur parce que tu prends de l'expérience et ton expertise grandit. Et donc, ta valeur aussi augmente en même temps. Donc, ne t'inquiète absolument pas pour ceux qui méprisent ton business, ton activité, ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est vrai que beaucoup de personnes viennent vers toi et tu leur dis, voilà, ça, c'est à tel prix. Ils veulent négocier le prix. Ils veulent... Mais tu as le droit de rester sur tes standards et dire, non, je ne bouge pas. Ce que j'ai dit, c'est ce que je fais. Et les standards que j'ai fixés, c'est les standards avec lesquels vous allez acheter mon service, vous allez acheter le produit que je vous propose. Et donc, on va tout de suite passer à un temps où nous allons justement en parler. Nous allons parler de ça parce que l'objectif ici pour toi est de retrouver un peu plus de courage pour continuer et aussi dire, hein, dire, hein, à ces autres femmes-là qui méprisent très facilement l'activité de l'autre et qui ne comprennent pas. Mais pourquoi c'est payant? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi c'est cela? On veut vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de soutenir le business de l'autre. Très bien. On se retrouve tout de suite avec les Boss Ladies. Les Boss Ladies Show Les Boss Ladies Show Les Boss Ladies Show Les Boss Ladies Show Alors voilà, on se retrouve maintenant avec Marie-Alexandra et Daphné, les filles. J'espère que vous allez bien. Ça va. Ça va. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et j'espère que ce thème-là, vraiment, il faut qu'on parle. Yes. Là, j'ai pris très peu de temps en introduction parce qu'il fallait qu'on parle. On a des choses à dire. Respecte mon business. Franchement, je pense qu'on a des femmes à encourager parce que je disais tout à l'heure que beaucoup de personnes, en fait, abandonnent tout simplement parce qu'elles ne trouvent pas des gens. Enfin, elles ne sont pas suffisamment soutenues ou voilà, tu as l'impression que tu proposes ton service, mais les gens veulent toujours négocier. Et puis, tout le monde ramène toujours au rabais, en fait, le prix que tu proposes. Voilà, tu essayes, mais ça ne marche pas vraiment. On ne te prend pas au sérieux. Tu n'as pas la tête du métier. Et finalement, tu ne trouves pas tes clients et tu te dis, peut-être que j'abandonne, je laisse tomber. Voilà. Donc, le sujet est là. Le débat est ouvert. Respecte mon business. Moi, je pense que pour ces femmes-là, je pense qu'au départ, elles n'ont pas bien ciblé. Elles n'ont pas bien ciblé. Parfois, on va créer un business sur la base de haut, mais d'ailleurs, j'ai un exemple par rapport à ça. J'ai une de mes cousines qui a fait sa marque de make-up. Et au départ, elle se disait, comme cliente, j'ai mes tatas, j'ai mes cousines, j'ai mes amis. Mais tu sais, ce que tu dis là, c'est parce que j'ai déjà entendu dire, en fait, tu veux créer un business, mais oui, tu dois répondre aux besoins des gens autour de toi. Donc, c'est vrai que si tu regardes par rapport à ton entourage, tu voudras le vendre à ton entourage. C'est logique après. Tu te dis qu'en fait, parce que c'est ton entourage, ils vont aussi te supporter. Alors que finalement, ce n'est pas la bonne cible. Peut-être qu'aussi, supporter ne veut pas forcément dire acheter. Non, mais au départ, tu te dis, par exemple, si on parle de make-up, tu sais que justement, les personnes dont tu parles, elles consomment le maquillage bien comme il faut. tu te dis que forcément, ton produit va répondre à leurs besoins. Donc, tu te dis, quand on parle d'encourager, c'est qu'elles vont être consommatrices, au-delà même d'encourager. Tu vois ? C'est plus dans ce sens-là. Donc moi, je pense que pour ces femmes-là, je pense que dès le départ, la cible n'est pas bonne. Et c'est pour ça qu'elles se retrouvent aussi vite déçues. Oui, mais est-ce que c'est la cible qui n'est pas bonne ? Parce que, regarde, si tu fais, par exemple, si tu fais une étude de marché et quand tu étudies bien ton marché, tout à l'heure, tu as parlé de ces tatas, elles se maquillent. Tu veux vendre du make-up, les personnes qui sont autour de toi se maquillent. Pour moi, techniquement, tu as bien ciblé parce que tu as ciblé des femmes qui utilisent ce type de produit. C'est juste qu'elles ne veulent pas acheter chez toi. Non, en fait, je pense qu'il y a aussi le fait que si on reste vraiment sur les tatas et tout, c'est qu'elles ne t'identifient pas comme étant porteuses d'une marque. En fait, elles t'identifient comme étant leur fille, leur nièce, leur petite chérie et tout, mais pas du tout comme étant celle qui va leur fournir un produit qu'elles pourront consommer. Donc, il faut la mise à jour, peut-être, à leurs yeux avant de devenir consommatrice. Mais la mise à jour prend du temps. Elle prend le temps qu'elle doit prendre, c'est vrai, mais en réalité, lorsqu'on vend un produit, on ne vend pas qu'un produit, on vend l'histoire du produit, on vend l'image du produit, on vend le prestige du produit et tout. Et du coup, parce que c'est nos amis, nos proches, nos tatas, nos mamans, nos papas et tout, on va considérer qu'ils vont l'acheter. Mais non, mais il faut aussi gagner le consommateur. C'est dommage, mais il faut aussi gagner le consommateur. Donc, le respect du business va se baser sur la façon dont il perçoit le produit ou le service. c'est une manière je trouve assez froide finalement d'analyser un peu sa famille parce que finalement, ça devient une cible à conquérir. Alors que nous, on croit qu'on les a déjà conquis. C'est vrai que dans l'idéal, on voudrait que par amour pour nous, ils vont acheter nos produits et on n'aurait pas besoin de faire ça. Mais en réalité, on a aussi besoin de le faire parce que leur porte-monnaie ne nous appartient pas. Mais moi, je pense que justement, tant qu'on va percevoir notre entourage comme des clients acquis, ce ne sera toujours pas une bonne cible. Oui, c'est ça. Quand on va les considérer comme ça, ce ne sera pas la bonne cible. Ce qui est acquis n'est pas une cible en fait. Voilà. Une cible est faite pour être atteinte. Donc, ce qui est déjà atteint n'est pas une cible. Je pense que c'est vraiment la question qu'il faut se poser et regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, les filles, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne faut pas que vous puissiez, quand vous lancez votre activité, vous dire, voilà, tata va acheter, ma cousine. Et je pense même qu'au départ, parfois, ce sont les mêmes personnes qui te disent, oui, vas-y, fonce, fais-le, fais-le, fais-le. Et finalement, quand tu le fais, tu as l'impression qu'ils ne sont pas au rendez-vous en fait parce que concrètement parlant, c'est comme s'ils ne te soutenaient pas. C'est ça, oui. C'est ce que disait Daphné tout à l'heure. Encourager, ça ne veut pas dire aussi acheter. Encourager, c'est peut-être parler autour de soi et tout. Mais il ne faut pas du tout se mettre dans la tête déjà que nos proches vont être ceux qui vont tout de suite les promener. Mais je crois qu'il faut faire ses preuves. Oui, il faut aussi faire ses preuves. Si, non, c'est vrai qu'il faut aussi faire. Pour moi, c'est un peu de la familiarité que de se dire parce que tu es mon proche, tu vas acheter. Oui, aussi. Comment ça ? Pourquoi ? En quoi c'est de la familiarité pour toi ? Parce qu'on est trop... On a ce lien qui fait que... C'est comme si je te dois, tu me dois, on se doit parce qu'on a ce lien. Parce que moi, je dirais que la familiarité, ce que tu dis n'est pas faux. Mais alors moi, je dirais la familiarité, c'est quand tu viens me voir et tu te dis « Pasteur, grâce, je veux rentrer gratuitement chez les Boss Ladies. » C'est là. Hé ! Non, mais c'est aussi de la familiarité. C'est aussi de la familiarité, mais parce que tu sais quand tu vas lancer ton business... Par exemple, moi, je sais qu'au départ, alors, oui, mais c'est la famille, tu peux bien regarder, me donner des conseils, c'est pourquoi ? Parce que tu te dis « Je suis ta soeur, je suis un membre de ta famille, je suis ton ami, donc je devrais te faire un prix, je devrais parce qu'on a ce lien. » Non, c'est de la familiarité, tu vois ? Et je pense que parfois, la familiarité, c'est aussi dans les deux sens, finalement, parce que quand toi, tu vas créer ton business, tu penses que lui, comme il est ton membre, il devrait. De la même manière que ce membre-là se dit « Mais toi aussi, tu devrais, tu vois ? » Donc, en vrai, moi, je pense qu'on ne devrait pas compter sur notre entourage comme Satan, tant qu'on n'a pas fait ses preuves, en fait, comme tu disais. Très bien. En tout cas, il faut faire tes preuves, il faut faire tes preuves et puis, il ne faut surtout pas abandonner, continuer de faire tes preuves. Et puis, il y a aussi ceux qui… J'ai reçu des messages de plusieurs personnes, mais je vais vous parler d'un cas en particulier, en premier d'abord, qui m'écrit, ils commencent à me dire « Oui, voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites, ok, c'est cool, amen. » Voilà, ça me motive beaucoup. Moi, je suis en pleine création où je cherche à lancer quelque chose comme ça et tout, et puis je me pose des questions sur tel aspect ou tel autre et tout. Donc, au départ, je réponds parce qu'elle pose des questions assez concrètes, donc je réponds et tout, je lui donne deux, trois conseils. et puis ensuite, elle dit « Oui, alors j'ai vu que sur votre site Internet, il y a un cours sur comment créer son auto-entreprise de A à Z. Voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à créer mon auto-entreprise et tout ? » « Mais bon, je n'ai pas d'argent, tout ça, tout ça. » Sur le coup, tu te dis « Bon, par amour, tu veux donner des conseils à la personne ? » Mais je vous assure, ça m'a vite rattrapée. Je me suis dit mais non, parce que le temps, c'est de l'argent en fait et le temps que je suis en train de prendre là à te répandre, je pourrais répondre à quelqu'un d'autre qui va avoir son argent à me payer. Exactement. Moi, j'aimerais rassurer aussi qu'on rassure quelqu'un et dire qu'il ne faut pas qu'on se sente coupable en fait de dire « Moi, j'ai répondu à la personne, enfin, j'ai répondu aux questions qui me semblaient précises. » Et pour cette question en particulier, je lui ai dit « Ah, ben, sur le site Internet, en tout cas, ça, c'est un service que je rends en tout cas pour toutes les personnes qui sont dans la BL Society. » Et c'était pour lui dire « Ce n'est pas gratuit. » « Ce n'est pas gratuit. » Et je sais que la grâce de 2018, je me serais sentie coupable de donner ce genre de réponse. oui. Oui, oui. Oui, oui. Tu aurais vraiment tout fait pour que la personne reçoive ce qu'elle attend et malheureusement, tu n'aurais finalement pas respecté ton business parce que c'est vrai qu'on parle ici de « Oui, respecte mon business, mais les gens vont accorder le respect que toi-même tu accordes à ton business. » Il faut aussi comprendre qu'à un moment donné, le prix vaut ce qu'il vaut. Il vaut ce qu'il vaut. Donc, toi, respecte ton business en premier. Et encore, même là, le prix n'est pas… Tu sais, moi, je suis en train de me préparer à augmenter mes tarifs. Mais peu importe que ce soit quelque chose qui vaut un euro. Il faut que tu puisses défendre ton produit à un euro. Pourquoi tu l'as mis un euro ? Si, au contraire, c'est un produit où il y a 6, 7, 8, 0 derrière ce 1 euro, eh bien, il faut aussi que tu sois capable de défendre ton prix. Donc, toi aussi, respecte ton business de telle sorte à ce qu'on puisse respecter ton business. Est-ce que c'est ça ? Non, c'est la question. Parce qu'en réalité, moi, je pense que parfois, on ne fixe pas les prix qu'il faut parce qu'on ne connaît pas encore bien sa valeur. Là, tu as dit que tu t'apprêtes à augmenter tes prix. Non, là, je m'apprête à augmenter parce que je suis justement en train d'augmenter ma valeur. C'est ça. Donc, plus je suis en train d'augmenter ma valeur, plus je suis en train d'augmenter même mon niveau de connaissance, mon niveau de formation. Franchement, j'ai juste envie d'augmenter mes prix et me dire, en fait, si telle catégorie de personnes n'est pas capable de payer, ce n'est pas grave. Clairement, c'est ça. Ce n'est pas grave. Je préfère partir avec 50 clients qui peuvent payer plutôt qu'avec 100 personnes qui ne peuvent pas payer, en fait. Mais tu sais, parfois, la compétitivité, elle se joue aussi au niveau du prix. Donc, vous allez avoir certaines entreprises qui vont baisser leur prix par rapport au marché, justement, pour être sûr que tout le monde va pouvoir acheter. Mais en contrepartie, il y a d'autres entreprises qui vont augmenter le prix parce qu'elles veulent monter en gamme. Et à ce moment-là, en fait, là, tu passes dans du haut de gamme. Ce n'est pas tout le monde qui va l'avoir. Mais au bout d'un moment, et on en a parlé à un moment dans une autre émission, l'accessibilité, elle est permise avec plusieurs moyens de paiement. tu vas viser le haut de gamme. Tout le monde va le vouloir. Mais regarde, les marques de luxe, genre, en fait, c'est à ça que je pensais. Ils ne font même pas les soldes, guys. Non, mais c'est ça. Ils ne soldent pas. Vous avez vu la chaussure Louboutin et le soldé. Mais non, mais en fait, il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à payer qu'on ne le pense. C'est juste que les gens vont quand même tenter qu'ils ne tentent rien à rien. Bien sûr. Mais en réalité, ils peuvent payer. Attends, moi, je connais les prix qu'il y a sur la Bell Society. C'est accessible. C'est accessible. C'est juste qu'on veut effectivement négocier. Les gens veulent négocier, etc. Mais en réalité, c'est accessible. Je suis désolée. Il suffit de réduire peut-être. Allez, si vraiment, ce n'est pas accessible, tu enlèves certaines choses par mois. Comme on le dit souvent, la peau dit, mais enlève ton abonnement Netflix, enlève tel abonnement, etc. En fait, il faut savoir, déjà, en tant que consommateur, il faut savoir ce que tu veux investir en toi. Il ne faut pas juste consommer pour consommer. Exact. Et c'est comme ça que beaucoup de gens perdent de l'argent. Et maintenant, quand ils sont en face de choses qui vont leur apporter véritablement de la valeur, ils vont se dire, oh mais non, je ne sais pas trop quoi faire, etc. Alors que, tu vois, c'est bizarre, mais ça paraît être un choix cornélien que de devoir choisir entre Netflix et aller sur un abonnement du genre Les Bosses d'édition. Alors que, toutes les semaines sur cette plateforme-là, tu apprends des choses. En fait, tu reçois de la valeur qui s'ajoute comme ça à ta vie. Pas que c'est mauvais d'aller regarder Netflix, chacun fait comme il veut, mais à un moment donné de sa vie, quand tu veux investir en toi, je pense qu'il y a des choix quand même que tu fais. Bien sûr, exactement. Et pour celles justement qui entreprend, qui commencent son activité, moi je dis toujours qu'il faut, en tous les cas, il faut assumer ses choix. Oui. Si tu choisis de mettre ça, tu as dit, comment, un euro plus dix euros derrière, dix zéros derrière, il faut l'assumer. Oui. Et pourquoi est-ce que je parlais des marques de luxe ? Parce que, ben, ils savent que ce sont des marques de luxe. Nous tous, on sait que quand on dit Louboutin, tu sais que c'est du luxe. Quand on dit Louis Vuitton, tu sais que c'est du luxe. Tu sais que tu ne vas pas aller à Auchan pour trouver ça. C'est clair. Tu sais que tu ne vas pas rentrer dans n'importe quel magasin pour trouver cette paire de chaussures ou ce sac à main. Oui, tu sais que le prix est déjà justifié. Le prix est déjà justifié. Le prix est justifié par l'expertise, par l'expérience, par, comment on appelle ça ? Le standing, l'histoire. L'histoire, le standing, en fait. le prix est déjà justifié et en réalité, la personne qui veut acheter du Louboutin, il va acheter du Louboutin. C'est ça. Et ils le savent. Ils ne vont pas aller faire les soldes pour toi. Louboutin se respecte. Ah oui. Non, mais sérieux. On va tous se respecter. On va tous se respecter. On va tous respecter le business de nos sœurs. Ah oui. Qu'elle soit 1 euro ou pas, tu vas payer tes 1 euro, d'accord ? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai du mal à négocier les prix. Et c'est un problème que j'ai depuis longtemps. Non, moi, je ne négocie pas non plus. C'est-à-dire que si là, je ne peux pas ou parce que j'ai décidé que mes priorités étaient ailleurs, je ne prends pas en fait. Tu ne peux pas, c'est tout. Voilà, je ne prends pas et puis quand j'aurai décidé que je vais prendre, je vais prendre. C'est ça. Maintenant, peut-être que je vais t'encourager autrement aussi, tu vois, peut-être en partageant, en faisant de la pub, en t'emmenant même des clients. Ça, je fais souvent pour mes amis. J'emmène des clients et je ne leur dis pas forcément « C'est moi qui t'emmenais telle cliente, c'est moi qui ceci. » Enfin, tu vois. Ça, on s'y sait. Ça, là, 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 là. Oh, mon Dieu, c'est une attitude. En fait, tu sens que je suis désolée, chère femme, si vous faites ça. En fait, pour moi, c'est les arrivistes qui font ça. C'est les gens qui fonctionnent par intérêt qui font ça. Le message qui est traduit, c'est « Quand tu iras chez Pharaon, ne m'oublie pas. » C'est le message, en fait. C'est le message. N'oublie jamais que ce client-là... Et tu peux arriver dans ta vie, tu as 10 000 clients, mais elle va toujours te rappeler que n'oublie jamais. Alors que pour moi, la reconnaissance, c'est quelque chose qui doit être génial. Ça doit être... Ça doit venir naturellement de la personne, en fait. Tu n'as pas besoin de rappeler à une personne que « Ah, quand ma cousine est venue acheter chez toi... » Et c'est comme ça qu'on voit sur les réseaux sociaux, des femmes qui s'insultent. Quand ça cuit, comme on dit. Oui ! Elles s'insultent. Tu as oublié que c'est moi qui ai acheté ta première perruque avant que ta marque ne devienne celle-là. Elles se parlent. Je me dis, mais pourquoi les femmes sont comme ça ? Les filles, dites-moi un peu plus. Parce qu'elles ont des mauvaises motivations, ces femmes-là. Non, c'est vrai parce qu'au départ, comme tu as acheté la première perruque à la sœur, pourquoi tu l'as fait ? C'est pour qu'elles te le rendent un jour ou ça partait de... C'était d'un bon sentiment ? C'est ça. Tu vois ? C'était même pas un cadeau. Si tu as acheté, c'est que... Non, mais si tu as acheté, oui, c'est pas un cadeau. En fait, c'est à croire que le fait que tu aies acheté, c'est que tu lui rends service. Et ça, pour moi, je trouve que c'est même pire que de manquer de respect et de négocier un prix. C'est-à-dire, je l'ai acheté, mais en gros, tu m'es redevable parce que j'ai acheté. Moi, je trouve que c'est la pire forme d'irrespect par rapport au business de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est pas... Oui, essayons de négocier... Non, non, non. J'ai acheté. En gros, elle te retourne la situation. En gros, ton business, là, c'est moi, c'est moi, la fondation. Tu imagines un peu ? Oui, moi, je trouve que ça, c'est grave. C'est méchant. Moi, j'ai une amie comme ça. Elle, elle n'est pas du tout Instagram, par exemple. Moi, mes trucs sont sur Instagram. Mais jamais, elle me demande ce que je fais, comment ça se porte ou quoi. Et un jour, quand je lui dis, non, mais là, je ne sais pas comment est-ce qu'elle m'a demandé de mes nouvelles ce jour-là, mais je lui dis, non, là, je fais une formation. Elle a fait bien dormir. Je lui dis, non, mais là, je fais telle formation. Elle me dit, mais encore, toi, si, ce n'est pas à l'école, les formations, mais à nos âges, machin, machin. Je lui dis, stop, tu sais que je fais quoi, là ? Non, mais alors, attends, elle me dit, oui, tu dis toujours, tu veux ouvrir ton entreprise. Je lui dis, mais depuis 2017, je suis auto-entrepreneur, ma chérie. T'as même pas honte. On était en 2022. Je lui dis, tu te rends compte, ça fait cinq ans. Ah, ouais, d'accord, OK. Mais ce n'est pas pour autant que jusqu'à présent, elle sait ce que je fais ou qu'elle, tu vois, elle va, tu vois ? Mais pourtant, moi, je lui envoie des clientes, mais elle ne sait pas forcément que ça... Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, je le fais pourquoi ? Parce que ce qu'elle fait, c'est bien. C'est excellent. Elle fait du bon boulot. Très bien. Tu valorises ce qu'elle fait, tu valorises son activité. Exactement, parce que je trouve que ce qu'elle fait, elle le fait super bien. Elle avait besoin, je me souviens, parce qu'en plus, elle est tout le temps en train d'innover, tout le temps en train de se former, tu vois ? Donc, je trouve qu'elle respecte ses clients, ou ses clientes, vraiment. Donc, quand elle avait besoin, par exemple, elle s'est lancée dans les sourcils et tout ça, là. Donc, je suis partie pour faire son modèle. Pas parce que c'est ma copine, mais parce que je sais comment elle s'investit et que je sais qu'elle le fera bien, tu vois ? Parce que ça, c'est aussi un fléau, tu vois ? Parce que le thème, c'est respecte mon business. C'est aussi un fléau parce qu'on est dans cette société où, entre femmes, on ne veut tellement pas s'encourager. C'est incroyable, quoi. C'est vrai. C'est grave. C'est comme si ça t'enlève de l'assurance. C'est comme si ça t'enlève toi-même ta réussite quand tu vas encourager ou féliciter notre femme. de dire à l'autre ? Et moi, je suis désolée d'être dans une société où les gens sont toujours en train de dire regarde mon truc, regarde ce que moi, j'ai fait. Regarde ! Oh là là, j'ai réussi ! Oh là là, je suis trop forte ! Je suis trop extraordinaire ! Et c'est dommage, en fait, on passe totalement à côté de ce qu'on devrait être, et de ce qu'on devrait faire. Moi, je suis convaincue et je suis admirative lorsque je tombe sur des plateformes où les femmes s'encouragent comme ça mutuellement. Il y en a encore heureusement. Et il y en a heureusement s'encouragent et se disent waouh, vraiment ce que tu fais c'est très bien et je vais te booster et je vais... Si je connais quelqu'un qui en a besoin, j'enverrai la personne vers toi. Mais certaines personnes, elles font la sourde oreille. Tu sais que tu connais la personne. Tu sais que tu as même le contact. Imaginons, je cherche quelqu'un qui pourra bien faire les signes. Imagine si tu avais été de mauvais cœur, de mauvaise foi. Tu n'aurais pas envoyé auprès de cette personne alors que tu sais qu'elle est excellente dans ce domaine. Tu vois, c'est aussi indirectement de la méchanceté qu'on se fait entre femmes, en fait. Si on continue à réfléchir, comme ça, on va faire perpétuer la méchanceté. Oui, c'est sûr. Donc moi, je me dis, allez, de toute façon, moi, je m'en fiche, ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte rien et puis je préfère faire de bonnes recommandations, peu importe qui c'est, en fait, finalement. Ça peut même être une personne avec qui j'ai décidé de couper les ponts. Il y en a une avec qui j'ai décidé de ne plus être amie mais on m'a déjà contactée pour certaines prestations et j'ai dit, non, elle, je sais qu'elle bosse très bien, et puis j'en vois point parce qu'au moins, je sais que la cliente, elle va être satisfaite et elle va aussi rester avec moi aussi d'une certaine façon. Elle saura que je peux la recommander. En fait, on sait déjà, d'ores et déjà que le milieu du entrepreneuriat ou même le milieu professionnel est déjà sans pitié. Elle est si dure, déjà de base. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a créé des business angels, c'est-à-dire, c'est des personnes qui sont chargées de reconnaître qui sont les porteurs de projets intéressants pour les amener plus loin ? C'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui ont été créées parce qu'on reconnaît à quel point le business est déjà dur en lui-même. Le fait d'entreprendre, c'est déjà dur en lui-même. Alors sinon, on n'arrive pas à élever cette génération de femmes qui va pouvoir se soutenir les unes les autres, on est mal barrés. Et puis finalement, l'objectif au travers même du travail, c'est de véhiculer aussi les valeurs du royaume. On n'oublie pas que derrière tout ça, c'est ça qu'on veut. Parce qu'on va parler de chiffres, on va parler d'argent, on va parler de... Mais derrière tout ça, ce qu'on veut, c'est que le Seigneur soit glorifié. Exactement. Et justement, moi ce que je voudrais dire, ajouter, c'est quand tu es une femme qui a lancé une activité dans l'entrepreneuriat ou autre, en fait, ne t'attends pas, ne vous attendez pas au soutien du monde entier. Ne vous attendez pas. Premièrement, il faut apprendre déjà soi-même à s'encourager, à se motiver soi-même. C'est important, de se motiver, de s'encourager soi-même, de prendre la parole de Dieu et de se dire « Ok, le Seigneur est avec moi, je vais y arriver, etc. » Et je pense aussi que c'est important. Parfois, quand on est focalisé sur quelque chose, on a la tête dans le guidon. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir la tête dans le guidon et de ne pas regarder ce qui se passe autour de soi. Et on ne sait pas, on ne se rend pas compte que parfois, c'est en levant un petit peu la tête pour encourager les autres qui nous ouvrent des portes et qui nous créent aussi des opportunités. Donc, par moments, il faut lever la tête hors du guidon, hors de ton, juste ton toit, ton petit truc là et regarder un peu ce que les autres font et dire « Ok, je vais aller encourager ma sœur qui est là. » Peut-être que je ne la connais pas d'ailleurs, mais je vais l'encourager, je vais lui dire « Ah, j'ai vu ce que tu fais. » Juste une reconnaissance comme ça, ça ne fait pas de mal en fait. Ça aide les âges « J'ai vu ce que tu fais, etc. » Et vraiment, j'encourage, même si je ne consomme pas, mais j'encourage en fait. Et c'est important de le faire parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on se ferme des portes nous-mêmes tout simplement parce qu'on ne regarde pas l'autre. Il faut regarder les autres. Et puis tout ou tard, ça finit par se savoir quand quelqu'un est exécrable. Tu as beau créer une façade de ton entreprise où tout est beau, tout est rose, au bout d'un moment, ça va fuiter, ça va se répandre que cette personne est imbivable. Et rien qu'à cause de ça, tu peux te retrouver à faire faillite, tu peux te retrouver à faire de mauvais chiffres, en fait. Ou alors, à ce qu'on boycotte ta marque parce que ça existe aussi. On ne peut pas récolter ce qu'on ne sème pas. Et ça encore, c'est une loi spirituelle et biblique. Exactement. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens t'encouragent, à ce que les gens consomment chez toi, alors que toi-même, tu ne le fais pas pour les autres. Je pense qu'il faut aussi commencer par là. Qu'est-ce que toi, tu as donné pour récolter quelque chose ? Qu'est-ce que tu as semé ? Donc, si on ne sème pas bien ou si on sème aussi mais au mauvais endroit, on ne récolte pas, finalement. C'est vrai. Donc, comme tu dis, si tu es exécrable, ton business ne va pas fonctionner. C'est vrai. imbuvable. C'est imbuvable. C'est imbuvable. Et là, tu vois, c'est une loi spirituelle qui va fonctionner, pas seulement pour celles qui ont du business, mais aussi lorsque tu as un talent, par exemple, celles qui chantent, tu vois, celles qui chantent et qui font des choses. Souvent, les chanteurs ont ce besoin d'être reconnus, etc. Mais ne reconnaissent pas aussi le don des autres et ce que les autres font. N'encouragent pas, ne disent pas, c'était bien ça, etc. Moi, je vois ça beaucoup dans les églises où on a des chanteurs stars et qui n'ont pas, en fait, ils ne prennent pas le temps d'encourager l'autre. Et donc, on a l'impression que la lumière doit toujours être sur toi. Le jour où la lumière n'est pas sur toi, il y a un problème. Et ça, c'est très problématique et je pense qu'en tant que femme chrétienne, il faut qu'on sorte de ce système parce que tu es là, tu attends, tu attends que les gens t'adulent, te félicitent, tout le temps toi, 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 toi. Mais non, je suis désolée, il faut être du genre à dire, ah, j'aime bien ça, j'aime bien aussi ça et j'aime bien et on aime bien, ce sont des petites choses et on ne se rend pas compte que ce sont même des lois pour avoir de bonnes relations avec les gens. Développer de bonnes relations avec les gens, ça passe aussi par le fait de remarquer, en fait, remarquer, ah, ta coiffure te va bien, j'aime bien quand tu fais cette coiffure souvent ou bien, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Apprendre à valoriser l'autre. Tout simplement. Et puis, au moment où tu es à ton prime, c'est-à-dire là où tu sens vraiment que ton entreprise a décollé ou ton activité, ton don, ton talent, il ne faut jamais oublier que parmi les personnes qui te regardent dans la foule, il y a la future génération qui est au niveau. il y avait un Elie. Il y a eu, en fait, un Elie qui était derrière. Il ne faut jamais oublier cela. C'est que dans la vie, là, tu commences, tu es un produit prometteur. Tu as une marque, tu es prometteur. Tu passes à produit star. Après, tu deviens le produit qu'on connaît, qui est en phase de maturité. Mais après, il y a un déclin. Exact. Il ne faut jamais oublier cela. C'est des courbes. Oui. Et puis, ça peut remonter, ça peut remonter. Il y a la génération qui est prête, comme tu dis, à prendre le pas, qui sera même inspirée de toi, à prendre le pas. Et puis, il y a la génération, ça existe, des gens qui m'attendent que tu m'attendent. C'est vrai, c'est vrai. Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ta chute, ils n'attendent que ton échec. Je t'assure, même beaucoup qui t'acclinent, wow, bravo, bravo, bravo. Mais ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que tout ce que tu as commencé, là, que tu dis, j'ai réussi par mes propres forces, je suis exceptionnelle, je suis ceci, cela. Les gens n'attendent que ça s'arrête. C'est tout ce qu'ils attendent. Le jour où ça s'arrête, ils vont dire, je ne t'avais pas dit. Mais c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont même plus célèbres après leur mort que durant leur vivant. C'est parce qu'en réalité... Ça, c'est vraiment un truc... Mais attends, durant leur vivant, on les critiquait. Mais qu'est-ce que c'est Picasso quand il peignait ses tableaux avec l'œil à gauche et puis l'orteil à droite, là ? Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas représentatif de la réalité, etc. Mais aujourd'hui, voyez le prix, en fait, d'un tableau de Picasso. Eh bien, ça, c'est trop triste. Et je déclare que ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Franchement, vote pour Bido. En fait, tu sais, moi, je suis convaincue qu'effectivement, on doit laisser un héritage, mais que le succès que Dieu nous donne, c'est pour le vivre. C'est pour le vivre. Oui, c'est pour le vivre. Ça ne sert à rien que tu ailles mourir et puis ton œuvre... Et c'est là que ça prend de la valeur. Je peux comprendre que les œuvres, elles deviennent rares parce qu'il n'y en a plus de nouvelles, mais quand même... Un minimum de respect. Et je trouve que dans la culture populaire, on a tendance, c'est vrai, à canoniser les gens qui décèdent. C'est aussi de l'irrespect. Mais c'est parce qu'au départ, il y a aussi beaucoup de jalousie. Tu vois, il y a déjà ça au départ. Donc, pendant que tu es en train de... C'est pour ça que c'est important de ne pas rester dans ton guidon. Tu vois, il faut aussi lever la tête parce que c'est important aussi que tu vois ceux qui n'apprécient pas, ceux qui n'aiment pas. C'est important que tu le vois parce que ça va te donner de l'objectivité. Et pour moi, ça va te donner de l'objectivité, de l'humilité et ça va augmenter même ta valeur parce que le fait que tu dures dans le temps, dans ce que tu fais, dans ton business, dans ton activité, dans ton don, dans ton talent, c'est la preuve que tu as réussi à surmonter toutes les choses négatives que tu peux entendre. Il faut être prêt à entendre des commentaires négatifs. Ah oui, ça c'est sûr. Mais ça fait aussi avancer en fait. Finalement, on ne va pas forcément que te féliciter. En fait, ton business n'est pas parfait. Donc, il faut... Et puis, des critiques constructives négatives ne sont pas un manque de respect. Au contraire, c'est pour t'aider, pour t'améliorer. Moi, je pense qu'une personne qui te fait une critique constructive, je précise bien parce qu'il y a des critiques méchantes dans le but de... Mais pour moi, une personne qui te fait une critique constructive, c'est une personne qui t'aime et qui veut justement que tu t'améliores. Bon, attends. Il y a aussi les personnes qui parlent juste trop. Non, mais c'est vrai. Mais il y a des gens qui aiment bien donner des conseils à l'endroit où ils n'ont eux-mêmes rien fait. J'ai aimé un post d'Aurélie, Aurélia Lama, que vous connaissez. Elle a fait un post sur sa plateforme qui s'appelle... Femme libère ton potentiel. Elle a fait un post qui est en carousel et en fait, dans le post, il y a, à un moment donné, elle dit fais attention aux gens qui te disent toujours quoi faire alors qu'eux, ils n'ont rien fait. Tu vois, il y en a qui ont des... Les conseils sont bons mais eux, ils n'ont jamais rien fait. Je dis, je veux bien que tu me donnes des conseils mais à un moment donné, fais aussi pour qu'on voit parce qu'il y a certaines personnes qui ne mesurent pas comment c'est difficile d'être à la position à laquelle tu es. Ils vivent par procuration. Ils vivent par procuration. C'est vrai, c'est vrai. Ils vivent par procuration puisqu'en fait, s'ils n'arrivent pas à se lancer, donc toi lance, toi pour eux. Nous, on fait les conseillers. Et puis, toi pour eux afin qu'ils s'aident... Plante-toi pour nous. Exact, voilà. Loin de te plante pour eux comme ça, quand ils feront, elle a fait telle erreur. Moi, je ne vais pas refaire. Moi, je ne ferai jamais ça. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué d'écouter les conseils d'une personne qui n'a rien fait. Je veux dire, ce n'est pas que parce que tu n'as pas encore le pied dans le domaine, tu ne peux pas donner de bons conseils. Mais quand ça devient récurrent, là, ça devient problématique. Moi, honnêtement, moi, j'ai du mal... Je l'avoue, je suis... I'm human. Mais j'avoue que j'ai du mal avec les conseils du genre « Ah non, mais moi, je n'aime pas quand vous faites, par exemple, votre plateau, là. Je n'aime pas comme ça. » Mais ce n'est pas un conseil, ça. Ou bien, vous parlez comme ceci, comme ça. Vous devriez plutôt faire ceci, cela. Et tu sais, c'est important aussi d'être sur le terrain. Parce que très souvent, on a la mentalité de ceux qui regardent le match de foot. On a la mentalité. C'est-à-dire, quand le joueur a le ballon entre ses pieds, toi, tu es là... On dirait que c'est toi qui m'a marqué. Mais fais la passe ! Mais fais la passe ! Je t'avais dit ! Mais tu as fait quoi comme ça ? Regarde-moi comment il est nul et tout. Tu t'énerves. Tu t'énerves. Tu t'énerves. Le jour où on te met le ballon entre les pieds, du coup, de 10 minutes, tu vas siffler comme une théière et il n'y aura plus personne. Siffler comme une théière. Donc, voilà. C'est quand même une réalité. En tous les cas, en tout cas, les boss des dix qui regardent cette émission, moi, je vous encourage aussi à ne pas être comme ça, à ne pas être du genre à juste apporter des conseils pour apporter. Je pense que c'est important de... Quand on apporte un conseil constructif ou qu'on fait une critique constructive, c'est aussi important de reconnaître l'autre. et de dire « Waouh, franchement, je ne suis pas capable de faire ce que tu as fait. » C'est important de commencer par ça, de reconnaître et de dire « Franchement, ce que tu as fait là, c'est quand même incroyable, extraordinaire. » Mais si je peux me permettre, en fait, j'ai vraiment un conseil à te donner parce que j'ai vu ça et ça et ça et ça. Mais dans tout ça, tu dois reconnaître l'autre. Parce que tu vas te placer en conseiller, mais conseiller par rapport à quoi ? Tu vois ? Donc, c'est important d'avoir ce recul et de montrer à l'autre que non, tu sais que toi, pour l'instant, tu n'as pas encore eu le courage d'aller dans cette direction. Moi, je sais qu'il y a des gens qui disent « Oh, c'est seulement parce qu'elle est auto-entrepreneur que maintenant, elle veut donner des conseils, etc. » mais c'est parce qu'elle ne réalise pas. Mais c'est une réalité. Le statut d'auto-entrepreneur, en fait, il est galvaudé. Il est galvaudé. Même quand tu regardes chez les anciennes générations, pour elles, avoir une entreprise, il faut que ce soit une SRL et qu'on sort. Oui, c'est ça. Donc, tant que ce n'est pas ça ou tant que ce n'est même pas une structure physique, en réalité, on a du mal à comprendre ce que tu fais. Considérer, à comprendre. C'est ça. Donc, les métiers du digital, des fois, tu peux travailler de chez toi. Eh bien oui. Tu es en peignoire, au calme. Mais tes parents considèrent que tu glandes dans la chambre. Que tu ne travailles pas. Alors que tu es en train de faire quelque chose de très concret. Tu vois ? Et beaucoup de gens méprisent ça. Alors que je suis désolée si tu es constant, ton chiffre d'affaires va augmenter. Et ils vont se rendre compte seulement quand tu vas commencer à rouler dans ta nouvelle voiture. C'est ça. Et c'est dommage. Mais c'est bien fait. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est utile. Oui, c'est dommage, mais c'est utile. En tous les cas, voilà, persévérer, en fait, n'abandonnez pas dès le moindre conflit, le moindre nom, le moindre obstacle, pas là. C'est un obstacle. Le moindre obstacle. Le moindre. Je parle français ici. Donc, n'abandonnez pas. Soyez vraiment du genre persévérante. Et puis, voilà, dites-vous bien que chacun fait son petit métier. En fait, chacun construit sa vie petit à petit. Moi, c'est aussi ça. C'est le fait de ne pas vouloir ressembler à tout le monde. Ah ouais, mais non, mais là, je viens de commencer avec une autre entreprise, mais ce n'est pas beaucoup. Alors que l'autre a créé carrément une SRL, elle a 10 associés, je ne sais pas trop quoi. Non, tu n'es pas au point de payer des associés ou de... Commence seule et assume le seul. Exactement. Commence seule. Et c'est important, en fait, de rappeler aux gens qu'il faut commencer par ce qui est petit et ensuite croître petit à petit, petit à petit. Les tarifs que tu mets aujourd'hui, justifie-les. C'est-à-dire que donne de la valeur, donne quelque chose de concret aux gens, quelque chose qui correspond véritablement à ce qu'ils achètent. Investis-toi dans le peu que tu sais faire. N'essaye pas... Généralement, on se perd quand on essaye de faire trop, trop élevé ou trop comme les autres. Mais ce que tu fais là, fais le bien. Voilà. Moi, je pense qu'il faut juste savoir s'inspirer. On peut imiter, mais en y mettant sa touche personnelle. Si on veut faire exactement comme la personne, ça ne va pas fonctionner, je pense, parce qu'on n'est pas appelé à faire les mêmes choses pour les mêmes personnes. Donc, on peut avoir deux mêmes projets, mais deux façons différentes de les mener. Donc, si tu vois la personne qui a déjà la SRL avec 10 employés ou 10 associés, demande-lui comment elle a fait. Ça aussi, ce n'est pas une mauvaise chose. Et elle va te dire qu'elle a commencé petit. Peut-être qu'avant de vendre ses services, elle a commencé d'abord gratuitement. C'est ça. Je pense que respecter le business de quelqu'un, c'est aussi considérer l'effort qu'il a mis pour arriver là où il en a. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, le fait de poser des questions, ça ne sort pas de nulle part. Voilà, ça ne sort pas de nulle part. Et du coup, en posant la question, tu vas considérer. Et parce que tu considères, c'est une forme, c'est une marque de respect, en fait. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions. Tu ne peux pas penser que tu vas te lever un matin et puis tu vas créer une multinationale, en fait. Ce n'est pas possible, tu vois. Et je pense que c'est important d'avoir l'humilité de reconnaître son niveau, tu vois, ton niveau personnel et te dire, OK, bon, ce n'est pas grave s'il voit mon business comme ça, mais je vais bosser personnellement et je vais emmener la chose à un peu plus, en fait. Je parle à toutes les femmes qui commencent à faire de l'anglerie, de la manicure, etc., qui commencent à faire les tresses. Tu commences, tu commences, tu ne fais que des tresses et tu ne, je ne sais pas, tu ne personnalises pas encore les perruques ou j'en sais rien, mais en fait, ce que tu fais, fais le bien et sois constante dans ce que tu fais pour que la valeur, parce que la valeur arrive aussi avec la constance. Oui, c'est vrai. La valeur arrive avec la constance et à force de le faire, à force de fidélité, en fait, que tu vois ta chose prendre de l'ampleur, grandir et vraiment, un jour, moi, je suis désolée, aujourd'hui, les femmes, en tout cas, celles qui se maquillent, utilisent beaucoup la marque Huda Beauty, mais beaucoup ne savent même pas comment elle a commencé. Je veux dire, en fait, par moments, il faut s'arrêter et arrêter de croire que tu nais comme ça et puis tu deviens. C'est ça, il faut étudier l'histoire de la personne que tu as dure. Peut-être que ça aussi, ça va te motiver et tu vas peut-être te recréer les choses maintenant à ta façon parce que ce n'est pas la même histoire, mais tu vas aussi créer ta propre histoire aussi de cette façon et c'est même l'histoire qui fait vendre finalement. Parfois, ce n'est pas tant le produit, c'est l'histoire de ta marque, c'est l'histoire de ton produit qui va faire que les gens vont acheter parce que ça va les toucher, ça touche les émotions, donc les gens vont acheter avec les émotions. Donc, parfois, tu es là, tu galères, mais je n'y arrive pas, je n'ai pas de clients, mais quelle est l'histoire que tu racontes en fait ? Et à qui tu parles ? À qui tu racontes cette histoire ? Parce que si tu racontes cette histoire à une enfant de 5 ans alors que ça va concerner une femme de 30 ans, tu as mal ciblé, tu as mal visé ou tu as mal raconté ton histoire tout simplement. Tout simplement. Mais en tout cas, il faut créer ton histoire en fait. Crée ton histoire. Et pour moi, franchement, je résume cette émission par, voilà, tu veux que quelqu'un respecte ton business, commence toi-même à respecter ton propre business. C'est ça. Ça commence par toi, OK ? Ça commence par ta, voilà, ça commence par ta persistance, ta persévérance, le bon ciblage, ça commence par le fait de bien connaître ta marque toi-même et de savoir exactement quelles sont les valeurs que tu veux vendre. Ça commence par ce que tu veux apporter aux gens. ça commence par toi. Ce n'est pas tant « Oh, mais non, ils ne veulent pas acheter vraiment et tout, machin. » Non, c'est toi. Tu es la clé. Tu es la clé du succès de ton business. Et surtout, ne te laisse pas défocaliser par ce que les autres disent. En fait, il faut apprendre en même temps à avoir des œillères parfois et en même temps lever un peu la tête pour voir ce qu'il se passe et puis encourager les autres. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne faut pas abandonner, il faut juste foncer. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup les filles. Viens. Merci à toi. À votre santé. Tu as vu ça. À vos business. Amen. À vos millions. Amen. Oulah, yes. À nous. À vous. Nous célébrons. Nous célébrons à l'eau, mais nous célébrons. Franchement, moi, je suis très, très contente de voir que même vous-même, personnellement, vous vous développez chacune à son niveau, chacune petit à petit et tout. Franchement, foncez. Faites-le. Ne laissez pas les gens vous dire « Ah, mais toi, tu es encore là, tu n'en es que là, etc. J'en suis peut-être que là, mais je sais où je vais. » Amen. C'est ça le plus important. Voilà. Il n'y a pas de course, en fait. C'est ça. Le plus important, c'est de savoir où tu vas et toutes les actions que tu mets autour pour aller où tu vas, justement. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. c'était un plaisir, voilà, de vous avoir parlé, d'avoir passé un temps de discussion avec vous. J'espère que cette discussion vous a fait du bien, vous a fortifié. En tous les cas, nous vous disons à la semaine prochaine. À bientôt. Bye-bye. Bye. 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 Bye.